Solution aqueuse, le PERCH, deux objectifs, premier objectif, reconnaître les solutions acides, neutres ou basiques. Deuxième objectif, c'est déterminer expérimentalement la valeur du PERCH d'une solution, donc le potentiel d'hydrogène. A l'aide des indicateurs colorés, comme le bleu de brombotillomol, le BBT qu'on a utilisé en TP. Il y a des listes d'autres, comme l'identine et le phénomplétaline. Ensuite, le papier PH et ensuite le PHm. Nous avons pu voir en TP, le PHm étant la méthode inférieure à 7. Première solution, donc le PH d'inférieur à 7. Première solution, donc le PH d'inférieur à 7. Donc on parle ici de solutions qui sont des solutions acides. Ensuite, des solutions neutres pour un PH proche de 7. Et ensuite, donc le PH supérieur à 7, donc on parle de solutions basiques. Alors, on peut placer ça sous forme d'une échelle qu'on appelle l'échelle du PH, donc avec une valeur ici de 0 jusqu'à 7. Donc on parle ici de solution acide. A 7, on a donc ici une solution neutre. Et de 7 jusqu'à 14, on a donc ici une solution que l'on dit basique. Alors, plus on se rapproche du 0, plus on dit que l'acide est fort, donc on parle d'acidité croissante, de 7 à 0. Et par contre, quand on parle de 7 et que l'on se rapproche de 14, on dit que l'on a ici une basicité croissante. Les bases proches de 14 sont les bases les plus fortes. Des solutions acides comme, par exemple, des solutions acides comme, par exemple, le vinaigre. Ou encore le citron. Or, un PH inférieur à 7. Alors, en chimie, on utilise donc l'acide claudérique, dont la formule est H+, ion H+, ion Cl-S. Alors, c'est la présence des ions H+, qui donne le caractère acide à une solution. solution basique comme, par exemple, solution basique comme, par exemple, l'eau de Javel. Donc, on l'a utilisé lors d'un TP. Elles, donc ces solutions basiques, elles ont un PH qui est supérieur à 7. Donc, en chimie, on utilise l'hydroxyde sodium, donc la soude, dont la formule est Na+, OH-, donc c'est une base forte et un produit dangereux. Donc, c'est la présence des ions majoritairement au H-, qui donne le caractère basique, donc à une solution. Le pH est proche. Une solution d'acide concentrée dont le pH est proche. Une solution d'acide concentrée dont le pH est proche. Et proche de 0. Et une solution basique concentrée dont le pH est proche de 14. Ce sont des produits dangereux, donc ils sont manipulés, donc avec des... Son pH augmente. Son pH augmente. Son pH augmente. Son pH augmente. La solution diluée, donc, est moins acide. Et de ce fait, moins dangereuse. Par contre, quand on dilue une base dans l'eau, son pH diminue. La solution diluée, donc, est moins basique. Et de ce fait, moins dangereuse. Si on continue à diluer l'acide et la base, on sera vers un pH égal à 7, c'est-à-dire la neutralité. Donc, on dit que la solution tend vers la neutralité pH égal 7.